L'infidélité, c'est que beaucoup de femmes se plaignent de ça parce qu'elles se sont un peu trahies. Bon, qu'est-ce que vous dites à une femme qui se sent trahie et qui a du mal à pardonner ? Qu'est-ce que vous dites ? Comment est-ce qu'elle fait pour arriver à pardonner en cas d'infidélité ? Monsieur Valère, le pardon c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui pardonne. Et les gens peuvent être hypocrites et dire que j'ai pardonné, mais au fond la personne souffre. Donc au moindre problème, la personne va ressortir ce qui lui a fait mal. Le pardon n'est pas naturel. Non, non, non. Le pardon est spirituel. Vous allez encore me reprocher. Je vous remercie en savoir plus. Le pardon est spirituel. Ce n'est pas n'importe qui qui accorde son pardon à l'autre. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je dis que quand on aime, on pardonne. On pardonne même l'impardonnable. Parce que vous tenez à la personne. Vous voulez la garder. Vous voulez construire une relation solide avec la personne. Et entre-temps, quand vous êtes en train de pardonner, vous éduquez la personne, mais sans pourtant vous imposer. Vous amenez la personne à la raison. Et quand c'est comme ça, il faut avoir un cœur transparent. Parce que c'est Dieu qui voit les cœurs. Je peux dire que je vous pardonne, mais au fond je vous enferme dans mon cœur. Ce n'est pas édifiant pour moi. Ça m'empêche d'aller de l'avant. Ça m'empêche de... Je perds de l'énergie. Donc c'est pour ça que le pardon est divin. C'est pour ça qu'on voit, les gens disent que, bon, je l'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. C'est vrai qu'on ne peut pas... Le pardon ne veut pas dire oublier. Sauf que cette situation n'aura plus d'emprise sur vous. Vous voyez ? Vous pouvez dire, moi j'ai des personnes qui m'ont fait du mal. Et quand je regarde, mon jour je rigole, on me dit, mais Patricia, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. En fait, elle t'a tué. Mon propre père m'a dit, cette personne-là t'a mis des balafres. Vous connaissez les balafres ? Oui, bien sûr. Vous avez mis des balafres. Comment tu peux la pardonner ? Mais les balafres, c'est Dieu qui voit. Moi, je ne les vois pas. Moi, je veux continuer ma vie en fait. Je veux être tranquille, à l'aise. Je veux être épanoui, quoi. Je veux vivre ma vie. Parce que les situations compliquées qu'on vit dans les couples, en fait, c'est aussi une manière de nous montrer que nous devons lutter. Nous devons nous surpasser. Parce que Dieu ne donne pas des épreuves à une personne qui est incapable de surmonter ces épreuves-là. C'est notre égo qui nous dit qu'à l'âge, on ne peut plus. Notre égocentrisme. Mais sinon que, quand on aime, on pardonne. On pardonne. Oui, on pardonne. En fait, ça vient de Dieu. Ce que je dis, ce n'est pas naturel. Parce que, humainement parlant comme ça, c'est blessant quand une personne vous a fait tellement du mal. C'est comme si elle vous a tué, quoi. Mais je me dis, ça lui a été permis de me faire ce mal-là. Moi, je vais continuer mon chemin. Mais justement, on peut voir les choses à l'envers. C'est-à-dire, la personne se dit, si je n'arrive pas à pardonner, c'est peut-être que je ne l'aime pas tant que ça. Ça ne veut rien dire. Non, non. Quand on ne pardonne pas, ça dit qu'on s'en fout. On se dit qu'on peut trouver mieux. Est-ce qu'on ne peut pas trouver mieux ? Waouh, ça c'est super. Si vous pensez que vous pouvez trouver mieux, vous avez bien réfléchi à la question. Ça veut dire que ce n'était pas lui. Vous vous êtes trompé. Donc, allez-y vers le meilleur que vous avez trouvé, que vous pensez avoir trouvé. Mais ce n'est pas sûr. Parce qu'en général, pourquoi il y a beaucoup de divorces ou beaucoup de séparations ? Parce que déjà, il y a la méconnaissance de beaucoup de choses. Est-ce que c'est la vraie personne ? Est-ce que, par rapport à mes standards à moi, est-ce que c'était lui ? Au fur et à mesure, on se rend compte que non, ce n'était pas lui. Non, non. Je pense que celui que moi, j'attendais, je ne l'ai pas encore vu. Il faut que je le cherche encore. Quand on est convaincu. Mais d'aucun cherche tout de la vie sans jamais trouver un passe de X à Y. Justement, voilà. C'est pour ça qu'il faut se connaître. Savoir déjà ce qu'on veut. Et quand on est devant une personne, on se dit, est-ce que c'est lui ? Il y a des procédures, il y a des choses à faire ensemble. Il y a des discussions à avoir ensemble. Des discussions solides, sérieuses. Avoir avec la personne avant de s'engager. C'est pour ça que j'aime beaucoup accompagner les jeunes qui aspirent au mariage. Mais ça serait quoi cette discussion-là ? C'est-à-dire, ok, je veux m'engager avec une personne. C'est quoi les questions précises que je dois lui poser s'il y en a deux ou trois ? Voilà. Comment tu vois ta vie, par exemple, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Pour toi, qu'est-ce que le mariage ? Qu'est-ce que tu attends d'un homme ? Et ça serait quoi la bonne réponse à ces trois questions ? Par exemple, la première question, c'est, tu te vois où dans 10, 15, 20 ans ? La réponse peut être, par exemple, moi je me vois dans 10, 15 ans, par exemple, avoir deux enfants et qu'on éduque nos deux enfants ensemble, qu'on inculque des bonnes valeurs à nos enfants. Dans 10 ans, avoir acheté, par exemple, une maison dans tel pays. Dans 10 ans, par exemple, allez, je te vois, toi mon mari, être à un niveau, voilà, à un niveau... Plus élevé. Voilà, plus élevé. Donc, voilà, un peu pareil. Ce sont des exemples. D'accord. Ou être à la tête d'une entreprise, voilà. Mais quand j'écoute bien, il y a toujours cette notion du nous. Voilà. Vous avez vu, hein ? En fait, dans un couple, on parle de nous. On ne peut pas dissocier l'autre de soi. C'est ça, le véritable mariage. C'est ça, le véritable amour. Tu n'es plus seul, vous êtes deux. Ça veut dire que c'est à deux que vous construisez, vous voyez ? Et à deux, et vous associez celui qui a instruit le mariage, qui a constitué le mariage. Vous l'associez au milieu. Donc, vous êtes trois. Et la corde à trois liens est cassée difficilement. D'accord. Et il y a aussi un aspect qui revient très souvent, puisqu'on parle de mariage, donc on parle aussi de sexualité. Il y a très souvent, pour vous, qui êtes beaucoup religieuse, il y a la notion de la virginité. Vous en pensez quoi ? Ok. Bon, ça aussi, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça fait un tollé médiatique. Qui continue de faire couler. Qui continue, oui, justement. L'idéal, je ne juge pas, hein, monsieur Ballard, je ne suis pas dans le jugement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais l'idéal, déjà, Dieu voudrait que la femme soit chaste avant de rentrer dans le mariage. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Maintenant, si c'était à refaire, je pense que j'allais faire ça. Oui. Même si ce n'est pas Dieu. Maintenant, quand une femme est vierge, elle est plus... Je vais essayer de peser un peu les mots pour respecter ceux qui ne le sont pas avant le mariage. Il y a autre chose, il y a plus de valeur par rapport à cet homme-là, en fait. Il n'aura pas à se faire des films, tel est passé par là, tel est passé par là, vous voyez. Il y aura un impact, en fait, il y aura un respect profond, vous voyez. Mais tout le monde ne partagera pas mon avis, vous voyez. Donc, c'est toujours bien qu'une femme soit chaste avant d'être dans le mariage. D'accord. Et du coup, je viens de suivre un peu le pont avec l'infidélité, parce que c'est une discussion qu'il y a eu avec ma copine. C'est, qu'est-ce qui est pire entre les deux ? L'infidélité de l'homme ou l'infidélité de la femme ? Est-ce qu'il y a l'un des deux qui est pire ? L'infidélité reste infidélité. Pourquoi l'infidélité de l'homme sera acceptable par rapport à celui de la femme ? Je ne demande pas à la femme de devenir infidèle. Mais, en fait, ça peut plus se raisonner spirituellement, mais je n'ai pas envie de le faire parce que ça... Allons-y, hein. Parce que, vous savez, le symbole de l'alliance, c'est l'homme met l'alliance. En fait, ça veut dire que ce chemin-là, c'est moi qui l'ouvre. Le tien, aussi, c'est moi qui l'ouvre. C'est ça, le symbole. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? Quand on ne connaît pas, la femme ne connaît pas d'autres hommes, le mari pareil, et quand ils arrivent maintenant sur le tas, alors le match, ça ne va pas. Donc, ils vont entendre, par exemple, ailleurs, oui, moi, ma femme, quand je suis avec ma femme, elle fait ci, elle fait ça. Vous vous rendez compte que votre femme ne fait pas ça, votre mari ne fait pas ça ? Vous allez avoir une idée qui va naître en vous pour aller essayer ailleurs, alors qu'il y a d'autres solutions. La solution, c'est quoi ? C'est d'apprendre comment je peux le rendre heureux, comment je peux la rendre heureuse. C'est comme ça que, maintenant, la formation intervient. Il faut se former, il faut s'informer aussi. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. En fait, on a, oui, on a des livres. Alors, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup aussi des gens qui peuvent nous aider à ne pas être infidèles. Parce que qu'est-ce qui pose l'infidélité dans le couple ? C'est l'insatisfaction. Mais ça ne veut pas dire que l'homme peut aller tromper et la femme supporte. Non, l'infidélité reste infidélité. Ce n'est pas bon d'être infidèle. Ça veut dire que si vous êtes infidèle, vous êtes insatisfait. Alors, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas ? Parlez-en et trouvez une solution. C'est pour ça que l'amour est important à la base avant de se marier. Parce que quand tu aimes, tu ne vas pas tromper. Tu ne vas pas être infidèle. Pourquoi tu vas être infidèle ? Et l'infidélité n'est pas seulement par rapport au sexe. Non, c'est dans beaucoup de choses. Quand on est désobéissante à son mari, on est infidèle. Ce n'est pas seulement dans les rapports. Les gens pensent que l'infidélité, c'est seulement quand on trompe sa femme, on va chercher une autre femme. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut être infidèle. Ok, d'accord. Et donc, pour vous, très souvent dans la société, il y a cette image-là d'un homme qui a beaucoup de conquêtes, c'est un homme qui est puissant. A l'inverse, une femme qui entretient beaucoup de rapports, c'est une femme, j'ai envie de dire, qui se laisse aller. Votre regard par rapport à ça, ce serait le cas. Oh, M. Valère, un homme qui se respecte, pourquoi vous allez vous dénuder devant plusieurs femmes ? Ce n'est pas de la puissance, ça. Ça, c'est plutôt de la faiblesse. Un homme qui se respecte, M. Valère, respecte son corps. Il y a peut-être des erreurs, mais quand vous courez derrière tous les jupons, moi, je trouve que ce n'est pas classe, ce n'est pas un homme puissant. Non, à contrario, une femme qui va sortir avec plusieurs hommes, c'est limite déshonorant, quoi, déshonorant, parce que le corps de la femme, voilà pourquoi aujourd'hui, on a banalisé le corps de la femme dans des publicités, on voit la femme partout. Mais non, mais la femme, elle est génératrice de beaucoup de choses. La femme enfante, la femme amène la vie. La femme, en fait, vous voyez, et donc une femme qui va par-ci, par-là, mais c'est une femme qui est perdue, en fait, on doit aider pour se restructurer, vous voyez, parce que, en fait, la femme a une grande valeur. Parce que dans un endroit où il n'y a pas de femme, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de gaieté. Ah oui, vous pensez ? Ah oui, vous allez dans un milieu où il n'y a que les hommes, que les hommes, il n'y a pas de femme, mais il n'y a pas d'argent de vie, M. Valère. C'est dans sa vie, c'est bien, je parle, je parle d'une vraie femme, quoi. Dès qu'une femme arrive, on sait que vraiment, le sourire est rentré, quoi. Parce que la femme, elle est tout, quoi. En tout cas, vous tombez sur la bonne, vous voyez. Et qu'est-ce que vous pensez de la phrase qui dit, la place de la femme, c'est la cuisine ? Mais non, moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas du tout d'accord. La femme a multi-casquettes, wow, la femme a multi-casquettes. Vous voyez, une vraie femme, que Dieu m'aide à parler comme il faut, une vraie femme, elle est bonne à la cuisine. Si elle n'est pas bonne, elle apprend. Une vraie femme, elle s'occupe de ses enfants. Si elle n'est pas, en fait, elle n'a pas la capacité, elle apprend. Une vraie femme, elle sait mettre son mari à l'aise, elle comprend, vous voyez. Une vraie femme, c'est une femme qui travaille, vous voyez, qui connaît ses talents, qui sait qui elle est et qui connaît ses valeurs. Maintenant, s'il y a des choses qu'elle ne connaît pas, elle apprend. Elle se forme et elle s'informe, vous voyez. J'aime la femme que je suis, j'aime la femme que Dieu a créée, vous voyez. Parce qu'une femme n'est pas seulement à la cuisine, mais ce qui est important, quand une femme, surtout celle qui connaît Dieu, en fait, qu'est-ce qu'elle va envier au monde, quoi ? Qu'est-ce qu'elle va envier ? Parce qu'en fait, elle se bat, elle sait, vous savez, j'aime bien parce que quand tu connais Dieu, bon, ce n'est pas grave, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, tu sais que quand tu fais à manger, ton mari est heureux. Ton mari accourt venir manger à la maison, parce qu'il valorise ce que tu fais, il va dire que tu es bon. Quand il y a un problème à la maison avec les enfants, ton mari dit qu'on attend, maman, on va arranger ça. Ça veut dire que quelque part, vous baissez lourd, quoi. Une femme doit baiser lourd. Mais oui, parce que la femme, M. Valère, c'est la vie. C'est la vie, c'est le bonheur, en fait. Quand il n'y a pas de femme, c'est la tristesse. Et c'est la femme qui nous amène à jouir de notre vie de couple ensemble. Ok, d'accord, super. Bon, on va un peu plus revenir sur votre ouvrage, je suis paru aux éditions Argent Livre en 2024, précisément le 31 décembre 2023, intitulé Familles recomposées. Vigilance. Pourquoi vigilance ? Alors, pourquoi je parle de la vigilance ? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans les familles recomposées. Et c'est quoi ces enjeux ? C'est quoi ces enjeux ? Il y en a tellement. Est-ce qu'on peut en avoir deux ou trois ? Les incompréhensions ou les comparaisons par rapport aux anciennes relations. Il se passe des choses aussi compliquées. Il y a des incompréhensions. Et il y a la pression de la famille, la pression de la société. Et au sein même des familles recomposées, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de non-dits. Donc la femme doit être vigilante, surtout si elle vient avec les enfants. L'homme doit être vigilant parce qu'il se passe des choses. Des choses comme quoi ? On dit là, il y a l'imposition que vous savez, mais vous avez peur de mettre, de dire... Non, 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 c'est pas que je... Vous êtes gênés ? Non, pas du tout. En fait, il y a des violences dans les familles. Et il y a le mépris aussi. Et il y a l'abandon. La femme qui tombe sur un homme qui a déjà des enfants, mais en fait, ses enfants-là ne l'acceptent pas. Elle n'accepte pas les enfants du conjoint, vice-versa. Et donc il se passe des choses. Et aussi, il y a des violences... Comment on appelle ça ? Des violences sexuelles. Il y a des violences psychologiques. Vous voyez ? Et donc, il faut être très vigilant. Il faut être vraiment avisé. Veiller à cela. Oui. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que je parle de violences, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Beaucoup de situations qui se passent. Et beaucoup de choses sont cachées, qui ne sont pas dites... Voilà. Et aussi, dans votre livre, vous parlez beaucoup des challenges, des familles recomposées. C'est quoi ces challenges ? Parce qu'il y a des familles recomposées. C'est quoi ces challenges ? Mais justement, je dis, ce sont des montagnes à escalader. Vous voyez ? C'est quoi par exemple ces montagnes ? Quand vous tombez sur un homme qui a déjà des enfants, et ces enfants-là ne vous apprécient pas, qui pensent que vous êtes à l'auteur de la séparation des parents, ça, il faut maintenant essayer de faire comprendre à ces enfants-là. Ils ne sont pas obligés de vous aimer, mais qu'ils comprennent que vous n'êtes pour rien. C'est parce qu'il n'y avait plus d'amour entre les parents qui se sont séparés. Ça, c'est un challenge à relever. Il y a des enfants qui sont rebelles, par exemple, qui voient que, allez, vous n'avez plus le droit de revivre parce que normalement, votre place, c'est avec leur papa. Et ça, vous devez faire comprendre à vos enfants que c'est fini. Et comment vous faites ça ? Comment vous vous y prenez ? Mais il faut communiquer. Il faut communiquer. En fait, il faut être naturel, il faut être vrai. Ce n'est pas la peine de cacher les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça ne va pas. Le choix est fait, donc c'est bon, on passe à autre chose. Vous voyez ? Et donc, le problème, c'est le langage. Comment on transmet les choses ? Comment on explique les choses ? Vous voyez ? Et vous, aujourd'hui, du coup, votre deuxième mariage, ça fait combien d'années que vous êtes mariée pour la deuxième fois ? Ça va être la quatrième année. La quatrième année, ok. Et donc, quelle est à ce jour la plus belle leçon que vous avez pu tirer de toute cette expérience de vie-là ? Après, entre le premier et le deuxième mariage ? J'ai compris qu'en fait, le problème de communication, est très capital. La compréhension, les attentes de l'autre. Parce que très souvent, on devient égoïste, on pense à soi. Moi, je veux être bien, je veux qu'il m'aime, je veux qu'il me donne ça. Mais on ne comprend pas l'autre. Parce que l'autre aussi a ses attentes. Est-ce qu'on a suffisamment le temps de l'écouter ? Est-ce qu'on a suffisamment le temps de le comprendre ? Est-ce qu'on apprend à le connaître ? On se réfère aux erreurs passées. Ce que je disais au début, M. Valère, quand un couple est cassé, un mariage est décomposé, les torts sont partagés. Maintenant, il faut se remettre en question, justement, pour être en harmonie avec celui avec qui vous êtes. Se remettre en question. Qu'est-ce qu'on m'a reproché ? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'il n'a pas apprécié ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas apprécié ? Et on commence à travailler par rapport à ça. Vous voyez ? Et c'est important aussi de savoir que l'autre le sache, par exemple, les vraies raisons, sans mentir, les vraies raisons qui ont poussé au divorce. C'est important de le savoir. Parce que si on ne le sait pas, finalement, c'est lui ou c'est moi qui vais dire c'est pour ça que l'autre vous a quitté, c'est pour ça que l'autre... Donc, il est important de communiquer, de ne pas être cachotier ou cachotière. Il est important. La communication, en fait, c'est la base. Est-ce que vous pensez qu'un homme ou une femme doit tout dire à son conjoint ou à sa conjoint ? Parce que c'est vous. Votre conjointe, c'est vous. Ces deux cœurs... Je ne sais pas si je peux regarder encore. Oui, bien sûr. En fait, c'est deux cœurs qui sont liés. Oui. Liés. Vous voyez ? Deux cœurs qui sont liés. Pourquoi je vais cacher à moi-même ? Parce que moi, je ne vis plus pour moi, je vis pour mon conjoint. Et lui, il doit vivre. Ça doit être vice-versa. Mais pourquoi je vais lui cacher des choses ? Parce qu'on est là pour construire, cheminer ensemble. On devient une seule. On devient. Ils deviendront. Avec le temps. Avec le temps. Et c'est comme ça aussi qu'on est soudé quand on ne se cache pas des choses. Pourquoi cacher ? Ça veut dire que ce que vous faites n'est pas bon. C'est ça que vous cachez. Si vous êtes sûr de ce que vous faites, pourquoi vous allez cacher à l'autre ? C'est votre âme. En fait, c'est votre âme. C'est une histoire de cœur. Je vais prendre un cas. Des fois, moi, je peux peut-être avoir des amis. Peut-être de l'autre. Il y en a souvent des échanges qui sont plutôt intéressants. Mais voilà. Je me rends compte que peut-être ma conjointe ou mon conjoint n'apprécient pas nos échanges. Peut-être le fait que je rigole beaucoup avec une fille ou pas qu'une seule. Du coup, je peux me retrouver dans la position où il faut éviter qu'il y ait certains embrouilles. Je cache cet aspect-là. Moi, je ne suis pas pour les cacheteries. En fait, il faut comprendre l'autre, pourquoi elle n'aime pas le problème ? Parce que si vous donnez la bonne raison, pourquoi vous allez cacher ? Je n'aime pas être, je n'aime pas que vous soyez avec telle personne. Je dois vous dire pourquoi je n'aime pas. Est-ce que c'est une relation toxique ? Elle vous apporte quoi cette relation-là ? Donc moi, je donne mes raisons. Maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que cette raison-là vous va ou pas ? C'est ça le problème. Donc moi, je suis contre les cacheteries dans un couple. D'accord. Le téléphone portable est à ce jour. Wow. l'une des premières causes de beaucoup de problèmes dans les couples. Et très souvent, on dit que le téléphone c'est personnel. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que lorsqu'on a un couple, on doit forcément donner l'accès à son téléphone, à son conjoint, à son conjoint ? Ok. J'en ai déjà parlé une fois. Qu'est-ce qu'on cache dans le téléphone ? Moi, je ne suis pas obligé de prendre le téléphone de mon mari. Je ne suis pas obligé. Pourquoi on cache ? Pourquoi on code ? Parce que vous êtes deux partenaires, vous construisez ensemble. Vous êtes complices. Parce que c'est quand il y a des cachotés. Et quand on commence à cacher quelque chose, c'est là où maintenant l'intrus entre. Pourquoi ? Parce que le téléphone aujourd'hui, non, je n'ai pas le droit de répondre au téléphone de mon mari. Il y a un hic. Non, 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 attends, j'arrive. Il y a un problème. Parce que toi, c'est moi. Moi, c'est toi. Pourquoi je dois cacher ? À ce niveau, il ne devrait pas avoir de barrière. Mais non, pas de barrière, M. Valère. Pourquoi les barrières ? Parce que moi, je pars du principe dans l'amour, il y a une complicité. Vous savez, deux personnes qui s'accordent, c'est impossible qu'il y ait l'intrus et c'est impossible qu'il y ait des cachoteries. Parce que vous voulez avoir du succès, vous voulez, en fait, vous voulez aller quelque part, quoi. Vous voulez aller quelque part. C'est ça aussi, l'amour. Parce que si la femme est interdite à toucher à votre téléphone quelque part, elle va être frustrée, mais elle ne vous le dira pas peut-être. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle cache alors qu'on a des projets ensemble, alors qu'on veut aller quelque part, alors qu'on veut construire. Ça veut dire qu'elle commence aussi à se méfier. Il y a une certaine frustration et ça va générer quelque chose en elle alors que peut-être que vous ne cacherez rien. Vous voyez ? Donc, en gros, il faut tout dévaler, quoi. M. Valère, si déjà, vous vous mettez à deux dans votre chambre, vous vous dénudez, pourquoi vous cachez des choses ? Non, mais vous êtes à deux. Vous n'êtes que deux dans une chambre. Vous êtes fusionnel, si je peux dire ça. Pourquoi vous cachez des choses ? Est-ce que quand vous êtes avec votre conjointe dans une pièce, vous êtes habillée ? C'est-à-dire que vous vous connaissez. C'est ça. Non, mais dans tous les deux. C'est ça, le mariage qui fonctionne. On ne se cache rien. Je connais un couple, pour ne pas trop parler, je connais un couple qui se disait tout, 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 tout. Comment la femme a remarqué que le monsieur a commencé à le tromper ? Le monsieur a codé le téléphone. Ah, oui. Et la femme a tellement, elle a découvert le code, elle est passée par les enfants, elle a découvert le code, mais elle a découvert des choses abominables. Jusqu'aujourd'hui, le mariage bat de l'aile, alors que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et quand elle a découvert ça, la guerre a commencé à la maison. Vous voyez ? Donc, quelque part, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Vous voulez construire ? Dites-vous tout, tout, tout. Même ce qui fait mal. Même ce qui fait mal. Justement, après, vous en discutez. Parce que je dois dire, ça, ça m'a fait mal. Est-ce que prochainement, est-ce qu'on peut faire ? Aussi, ça dépend comment on parle à son conjoint ou à sa conjointe. Souvent, on est violent, on est violente, mais ça ne sert à rien. Vous voulez construire ? Mais parlez-vous comme des grandes personnes. Parlez-vous comme des grandes personnes. Et ça va aller, ça va aller. C'est ça, l'amour. C'est ça, l'amour. C'est ça, l'amour. OK. Donc, moi, aujourd'hui, vous avez la casquette d'auteur. Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous êtes engagé à écrire ce livre, quand même ? Familles recomposées, vigilance, guides de restauration divine pour familles recomposées. Déjà, guides de restauration divine. Parce qu'il n'y a que lui qui peut restaurer les familles, qu'elles soient composées ou pas. Moi, je m'attarde sur la famille recomposée, parce que j'en fais partie. Et j'ai subi des choses. J'ai vécu des choses. Et je veux aider des familles qui vivent ces situations-là à ne pas culpabiliser. Parce qu'en attendant, ça culpabilise les gens. Oui, en tout cas, une femme qui va recomposer une famille alors que Dieu a dit que vous avez divorcé, vous allez rester comme ça sans vous remarier. What ? C'est du cas par cas. Est-ce que Dieu veut que nous soyons malheureux ? Non. Une jeune de 20 ans qui a été maltraitée, qui a subi le divorce, par exemple, vous allez la priver jusqu'à... Comme on faisait en Afrique, une femme divorcée, si tu vas te marier, c'est une honte, c'est un déshonneur. Ça veut dire que vous êtes, entre guillemets, P.U. P.U. Je ne sais pas comment. P.U. Voilà. Non. C'est une condamnation. Est-ce que Dieu est venu pour nous condamner ? Dieu est venu pour nous restaurer. Voilà pourquoi il y a un grand rôle à jouer dans les familles normales et recomposées aussi. Vous voyez ? Parce qu'il y a des enfants, par exemple, une femme qui est délaissée avec des petits-enfants qui ne sait pas encore ce que c'est que l'épanouissement, elle va chercher à trouver un homme sur lequel elle va s'appuyer pour que son enfant puisse avoir au moins un fondement solide. Vous allez condamner cette femme-là sur des hommes parce que ? Non. Attention. Il est écrit, il est aussi écrit. Et c'est Dieu qui est le responsable des familles. C'est lui qui vient restaurer, qui vient réparer les brèches. Là où on a failli, il vient pour réparer. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est possible aussi de vivre heureux dans l'amour quand on aime, sachant que l'amour, c'est Dieu. L'amour est divin. L'amour est divin. Bon. Aujourd'hui, vous êtes auteur et je sais que c'est un projet que vous portez depuis plusieurs années. Et moi, j'aimerais bien savoir en quoi est-ce que le programme Plume d'Élite que vous avez suivi avec nous vous a été utile pour pouvoir concrétiser ce projet-là ? Ah oui, ça m'a été d'une grande utilité parce que j'ai commencé à écrire depuis très longtemps, mais sauf que je ne savais pas bien structurer les tournures de phrases et tout ça. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé dans la structuration. Et puis, voilà. Ok, super. Est-ce que vous le recommanderiez à quelqu'un ? Bien sûr, bien sûr, mais fortement, fortement. Parce que vous savez, je pense que je vous ai recommandé une dame qui a son sixième livre. J'avais discuté avec elle aussi. Je vous l'ai envoyé. Mais elle hésite, je lui ai dit, vas-y, six livres qui sont encore... dans le tiroir. Dans le tiroir. Alors que les gens ont besoin de savoir le bagage qu'il y a dedans. On ne peut pas comprendre combien de gens ont besoin des compétences que nous avons, des connaissances que nous avons dans différentes matières. Vous voyez ? Et donc, moi, je recommanderais aux gens de publier, de publier. D'ailleurs, je vais en publier un autre bientôt, dans pas longtemps. Vous savez, les gens souffrent. Les gens ont besoin des réponses à leurs problèmes. Mais c'est pas que cette réponse-là, c'est vous qui l'avez, qui me regardez, qui avez cette réponse, mais vous avez écrit, vous avez caché. Vous avez ça en vous, vous n'avez pas encore mis sur écrit. Il faut écrire. Et c'est que je veux que vous êtes coach aussi. Oui. Ça sert à quoi en coaching ? C'est aider une personne, en fait, à s'en sortir par rapport à ses difficultés. Aujourd'hui, je me suis positionné en tant que coach parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas épanouies dans leur mariage. Et moi, j'interviens. Je suis pasteur aussi, mais j'interviens à vivre une vie épanouie, heureuse, vous voyez. D'accord. Et prendre la place dans la société, c'est important. Très, 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 très important. Et donc, s'il y a un message phare ou bien une seule raison pour laquelle les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui devraient lire ce livre, ça serait laquelle ? Une seule raison. Une seule raison. La restauration. La reconstruction. Une seule raison. J'en ai déjà donné deux. Le repositionnement. Ça fait beaucoup. En effet. OK. Donc, le livre est disponible sur le site d'aide argent-les.com ou en contactant tout simplement Mme Baya ou plus 33 66 39 43 721. Je pense que ça fait toujours du bien d'échanger avec une femme qui a autant d'expérience. De Mme Baya, on arrive presque au terme d'un autre échange. Donc, s'il y a un message que vous souhaitez adresser à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, ceux qui regardent cette vidéo dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, lequel ça serait comme message ? Cherchez le bonheur. Travaillez sur le bonheur. Donnez le bonheur. Clair, net, précis. Le bonheur. C'est ça la vie. Merci beaucoup. Ben écoute, ma personne, je pense que le message est clair. Si tu auras aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, à partager. Ça ne coûte rien. Je suis sûr que le message va parler au moins une personne autour de toi. Cela étant dit, c'était Valéa Bélias et Mme Patricia Mbaya. Bélias. Et on te présentait sa petite petite... Famille recomposée. Famille recomposée. Vigilance. Vigilance. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Peace. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière, chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme agent livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada